bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pardonnez mon aspect de bagnard je suis en transit à charles de gaulle j'ai passé la nuit dans l'avion compagnie air france patriotisme économique oblige et je voulais juste vous raconter deux petites anecdotes enfin deux sentiments à bord de terre france bon on est comme des sardines en économiques même si le service est pas mal quand le service à bord est pas mal on semble de l'empathie ce qu'on ne ressent plus dans les compagnies chez les italiens chez les portugais ou chez low cost on ressent quand même une certaine empathie une certaine manière d'être qui est aussi la france d'ailleurs air france c'est la france j'espère que personne ne laissera macron et ses amis saccager cette entreprise qui s'en sort pas trop mal elle plutôt bien s'en sort bien suite à la pandémie elle a bien géré et me dit-on les salaires ont été récemment augmenté donc chapeau air france je pensais aux pilotes vous savez j'ai un esprit vicieux évidemment je pensais aux pilotes et je me suis dit mais c'est quand même une discrimination de permettre de permettre de fin de de sélectionner les pilotes sur les maths et la discipline et la psychologie à la limite demain peut-être qu'un littéraire ou un artiste peintre exigera de piloter un avion au nom de le principe d'égalité pourquoi pas bien si un homme peut devenir une femme au nom de l'égalité pourquoi moi je peux pas devenir pilote enfin moi j'ai pas envie de devenir pilote mais je pose la question du degré de folie de notre société parce que là demain tu auras des collectifs des minorités de cancres et tu auras des collectifs de cancres de mauvais élèves qui vont exiger d'aller faire l'école de pilotage de toulouse de l'aviation ou qu'ils vont exiger de devenir ingénieurs chez boeing pourquoi pas après tout ça ça va nous mener à ça le principe de l'égalité absolue et de la non discrimination il ya des discriminations qui sont bonnes la première c'est que l'être humain ne mange pas la charogne si nous sommes là aujourd'hui en 2022 à 7 milliards d'êtres humains c'est ça je crois que nous sommes 7 milliards c'est que nous ne mangeons pas la charogne les chiens mangent la charogne d'ailleurs il répond si vous avez eu des chiens dans d'un endroit rural vous voyez ils enterrent le la viande sous la terre évidemment il la re il la déterre quelques jours plus tard voilà donc la discrimination est bonne dans certains cas ne pas manger la charogne avoir le dégoût pour la la viande qui pue c'est un acte de lui dirait c'est un acte dans l'évolution c'est darwinien c'est très bien voilà vos premières réflexions bon esprit vicieux autre esprit vicieux c'est il y avait une ukrainienne à bord bon dans le dans le une ukrainienne dans le dans le cliché 1 c'est la lolita une femme dans bonjour madame port du masque d'accord le port du masque d'accord bien sûr merci par aéroport merci c'était la minute ayatollah la minute tchegevara le parti le parti unique par le bon le parti unique a parlé voilà le parti unique à cuba le parti unique qui te dit viva la révolution fuera los yanquis ici le parti unique qui te dit porte le masque soit inclusif soit arc en ciel soit écolo soit éco responsable bon donc il y avait une ukrainienne qui avait un visage de femme sur un corps de d'adolescente je pensais à lolita bon et les réfugiés au brésil on n'a pas trop discuté puisque bon on était de l'autre côté puis j'ai juste aidé pour pour son bagage et c'est quand tu as la personne face à toi tu fais moi le malin au niveau de la politique on n'a pas parlé du défi on a dû échanger cinq mots j'ai pris son bagage limite très sympa très le charme de l'europe de l'est ce sont pas des femmes qui ont été déconstruites par par mai 68 et par les éradicatrices vous savez de qui je veux parler en europe de l'est me semble-t-il ya encore des hommes et des femmes le ying et le yang bon et quand tu as face à toi la personne qui vienne enfin l'ukrainienne ou l'ukrainien comprendrait que l'ukrainienne me cause plus des mois que l'ukrainien je suis désolé ma biologie par plus fort que moi mais je fais des efforts je suis en transition je sais qu'il faut être fluide je serai aussi fluide que que la glace l'été donc tu fais moi le malin quand même par rapport à position de politique parce que son pays est bombardé je sais que le mon voisin d'en face lui à lui a posé la question elle est de kiev elle racontait modique n'est pas bombardé mais bon elle a de la famille dans des zones bombardées et donc c'est c'est juste une alerte ces réseaux sociaux sont aussi une espèce de d'alcool et nous comment dirais-je les mots m'échappent en français on est enivré par la puissance des réseaux sociaux parce que nous sommes entre gens qui pensent la même chose donc sur les histoires d'ukraine de russie on dit oui la russie est dans son droit tout ça mais bon quand tu as une ukrainienne face à toi bon et je suis sûr que j'avais une russe face à moi j'aurais la même admiration pour la russe surtout c'est là si c'est une lolita mais sûr mais je veux dire là aussi les arguments de la russe pèseront sur nous bien sûr moi en tout cas voilà juste un appel à l'humilité et ne pas être trop tranché la vie est plus belle et plus complexe que que les réseaux sociaux je sais que ces paroles là ne touche pas quelqu'un comme sandrine rousseau ou clémentine c'est comme les âmes les anoraks tu sais l'eau tombe dessus ils sont imperméables mais nous qui sommes encore des simples humains des simples mortels nous sommes exposés à ces choses là voilà nous ne sommes pas des prophètes ni de demi dieu troisième point et dernier point en attarissant à roissy je me suis j'ai regardé par le hublot la terrible campagne française non la terrible campagne périurbaine il ya la pire des choses que l'homme blanc a fait c'est le périurbain parce qu'on a c'est comme le âge et encore me faire allumer c'est le travestissement tu sais avant il y avait la campagne et la ville là tu as ni l'un ni l'autre tu es dans la normalement le travestissement c'est ça peut être joli mais c'est stérile vous avez remarqué que les que le travestissement ne plat trans la transgenre je crois quoi ne permet pas le ce que tu gagnes en fluidité tu le perds en fécondité ce que tu gagnes en fluidité tu le perds en fécondité pas besoin de faire des de faire des dessins c'est ce que ce qu'on tu vois c'est frigo enfin c'est c'est hangar c'est ces dépôts de caterpillars de machines à à terrasser le sol machine machine tout ça de btp on tu vois ces antennes pourtant moi je viens du monde des antennes je travaille avec ça c'est pylône 3g 4g 5g quand tu vois et de temps en temps tu vois une cloche tu as l'impression d'une église tu as l'impression d'un d'un travestissement d'un monde qui a disparu et qui est gangréné par par cette ville qui avance sans avancer voilà bon je parle de la région entre roissy enfin l'aéroport et les villages aux alentours cette plaie de la logistique cette voilà bon comme ça un jeu il faut vivre son époque aussi pour il ya une tentation de la nostalgie c'était mieux avant certainement mais je suis content aujourd'hui de faire des examens médicaux avec des mini sondes dans mon corps et j'ai pas mal c'était pas possible à 10 ans donc l'époque elle est pas elle est terrible enfin nous savons ce qui nous attend nous savons ce qui nous attend ce qu'on concoctait nos amis de davos et les abrutis qui leur sert d'exécutant parce qu'on a qui pensent ils sont à davos c'est certainement ailleurs il ya des abrutis qui croient qu'ils pensent qui croient qu'ils ont du pouvoir ce sont ceux que nous avons élu papa pas nous mais bon et on sait ce qui va nous tomber dessus mais d'ici là quand même vivons notre époque et ne soyons pas à mon humble avis dans la nostalgie totale ça nous ça ne c'est juste une excuse pour rien faire c'est juste une excuse pour rien faire si quelqu'un me disait on va remonter à la renaissance et on va se battre pour la pour que la renaissance italienne je veux dire la renaissance soit à nouveau à l'ordre du jour oui ça s'appelle du fanatisme la force des islamistes et salafistes égyptiens ou algériens c'est qu'ils ont pris les armes pour ramener le califat ils n'ont pas été comme nous en train de dire oui c'était mieux avant du temps du prophète ils ont dit oui c'était mieux avant du temps du prophète d'ailleurs il n'en savait pas grand chose parce qu'ils n'ont pas vécu mais en plus ils ont dit on va le faire revivre là oui cette nostalgie là oui le salaf en arabe c'est le lancêtre salaf salé lancêtre noble lancêtre vertueux si vous me dites on va être salafiste de la france des années 60 mais au sens salafiste banco on est dedans mais j'ai peur que nous soyons dans la on le romantise mais voilà qui est le premier là qui est l'antichambre de l'inaction donc je regardais depuis le hublot j'ai vu ces cloches ces clochers pardon ces clochers les églises encerclées par les plateformes logistiques et je me suis bien senti et c'est la une des rares fois où on arrive en france je me sens bien à chaque fois que je revenais en france en provenance du maroc où je voyais pour les vacances mes parents je revenais ici je me dis je me disais presque merde je suis pas chez moi c'est là c'est la lumière qui n'est pas la même la lumière la lumière la lumière donc l'énergie parce que tout tout est énergie nous sommes traversés par des ondes on ne perçoit même pas les ondes d'ailleurs hertzienne le téléphone la radio c'est de l'énergie on la voit pas mais elle existe donc ici on s'y a les ondes d'herzienne qu'on ne voit pas mais qui existent il ya d'autres énergies qui nous traversent qu'on que demain qui demain seront mesurés par l'homme ou pas il ya une énergie ici qui me disait tu n'es pas chez toi mais pourtant je devais être ici pour travailler gagner de l'argent voilà payer mes études ou enfin travailler et là pour la première fois je me suis senti bien alors je vais pas rester longtemps en france un jeu je suis en transit et je me dis que je me suis je me suis j'ai pas senti cette ce poids parce que très certainement j'ai trouvé enfin ma patrie ma patrie elle est en moi même c'est châteaubriand qui disait un tout homme transportant lui dans son coeur un univers intérieur composé des choses qu'il a vécu des choses qu'il a aimé une chose qu'il a regretté il avait raison le père châteaubriand il avait vraiment les réseaux avant tout le monde c'est vrai ça s'appelle l'âge la maturité de la calvitie si vous voulez la sagesse bon alors la sagesse il prétend pas je n'y prétends pas si j'étais sage je serais à lrem en train de vous insulter vous traiter de fasciste non je suis pas sage donc quand tu as ta patrie en toi tu tu es plus serein ma patrie c'est dans ma relation avec ma femme tu vois c'est des racines ça qu'on dit la patrie c'est des racines dans ma relation avec ma mère dans le brésil qui m'a accueilli qui m'a assimilé je me suis aussi laissé faire il faut dire que difficile de dire non à la caipirinha et au string mais bon quand même enfin bon je réduis vous m'avez compris ceux qui arrivent sur ce canal vont croire que je fais des simplifications le brésil ne se réduit pas à ça mais c'est quand même plus facile de s'assimiler au brésil qu'à la culture tchétchène je crois gros n'y attendez moi j'arrive attendez moi j'arrive donc il ya tout ça et je ne vous souhaite pas vivre ce que j'ai vécu se sentir mal partout ne pas de chez soi c'est pour ça qu'on se qu'on se parle tous les jours et qu'on fait tout ça parce que c'est ce qui va vous arriver vous allez perdre votre pays vous allez perdre votre pays vous allez vous sentir étranger chez vous même à paris 15e 16 arrondissements bon c'est déjà le cas et si vous partez même vous partez à dubaï aux états unis à il ya je le salue archibald on en a parlé ce week-end pendant le séminaire il a dit j'étais à los angeles j'étais j'ai pu été ou avant floride je crois il sentait pas chez lui il est revenu en français pas senti chez lui c'est ça la grande dépossession ce qu'on a la grande dépossession ce qu'on parle du grand emplacement du grand je sais pas quoi du grand d'octrinement mais derrière ça la grande dépossession parce que ethniquement tu n'es plus chez toi politiquement tu n'es plus chez toi parce que tu es gouverné par ursula von der leyen donc tu es une colonie de l'allemagne et culturellement tu n'es plus chez toi parce que monsieur papandiaï il te forme des étrangers des barbares comme disait sarah arendt arendt sarah je crois bon arendt elle disait chaque génération qui n'est de qui sort du ventre de sa mère composée de barbares c'est l'école qui la forme or nous on a donné à papandiaï le droit de former notre jeunesse à lui papa pundiaï c'est le c'est le faire valoir c'est un million de profs qui pour un million et demi de profs qui défaut qui qui te créent des barbares donc tu vas être entouré d'étrangers de souche pas une question d'ethnie seulement c'est une question tu vas voir des gens des étrangers qui ne sont pas voilà tes enfants se seront étrangers voilà tes enfants le fruit de ton ventre te seront étrangers grâce ou à cause de l'école de papandiaï donc moi je n'ai pas peur de poutine bon je suis pas ukrainien j'ai peur de papandiaï ouais ça on nous dit on nous fait on nous dit le loup attention le loup mais non non nous on n'est pas dans l'esthème on n'est pas à kiev là le loup chez nous c'est papandiaï un des loups voilà donc c'est la grande dépossession dépossession parce que tu bon on va pas en parler maintenant ça arrive on a déjà parlé on va pas donc voilà moi je suis content d'avoir traversé mon désert que dieu soit loué à l'akbar et à l'akbar à la plus grand que la douleur parce que bon malheureusement l'islam est souvent défendu ou exhibé par des abrutis ou par des fanatiques ou par des gens méchants parce que tu peux être très intelligent et très méchant chez les frères musulmans et des gens très intelligents donc quand on dit à l'akbar on est tout de suite traité de terroristes non c'est pas quand on dit à l'akbar à l'akbar à la plus grand que quoi je ne dis pas qu'à la plus grand que la constitution française je dis tout simplement à la plus grand que ma souffrance que mes peurs que mes ambitions comme on dit sky les anglais dit sky is the limit la limite c'est le ciel moi je dis à l'akbar si tu veux quelque chose dieu va te donner mais il faut mais il te donnera parce qu'il est plus grand que tes limites ah je veux je sais pas moi je veux une fortune de 1 milliard d'euros bah oui mais dieu pour lui il peut te donner si tu te donnes les moyens pour travailler tout ça on n'est pas au père noël ici c'est le père noël donc quand on dit quand je dis à l'akbar c'est il y a une force qui est plus grande que nous et que nos limitations que nos peurs moi très sincèrement je suis je n'aurais jamais pu croire que j'allais être guéri je voudrais que j'allais être guéri de ça de ce mal être de cette de ce syndrome du voyageur permanent à l'akbar c'est ce que je veux dire enfin bon on va pas on va pas refaire on va pas refaire tout ça de toute façon nous sommes dans une époque de de grandes transitions moi je suis très optimiste et il y aura de la casse beaucoup de casse mais on va se séparer de toutes ces fausses pudeurs et de toutes ces de toutes ces personnes qui nous embêtent qui et qui ont et qui ne servent à rien qui ne servent à rien qui ne sont pas utiles à la marche du monde je dis pas qu'il faut les désinguer je ne suis pas un je suis pas un cubain communiste mais je dis juste que ça va changer gardons l'espoir parce que à l'akbar Dieu est grand Jésus Jésus est mort pour nous qui sommes nous pour perdre l'espoir oui notre faible entendement nous montre que que les choses vont exploser mais peut-être qu'il ya autre chose rappelez vous ce qu'a dit François Berre le spécialiste du discernement durant le séminaire il a dit il faut monter le col et voir ce qu'il ya derrière moi j'ai peur qu'on ne monte pas jusqu'au col on est en bas de l'Everest on voit l'Everest on dit il y a une avalanche en haut elle va nous elle va venir elle va nous tomber dessus dans quelques années le temps qu'elle descende les huit mille mètres ou dix mille mètres de l'Everest mais ce que dit François Berre bon là je le paraphrase il dit déjà commence par bouger monte sur la première colline et regarde tu verras peut-être une vallée pleine de fleurs de cocotiers et de petites ukrainiennes je plaisante je plaisante ou de petits ukrainiens n'est ce pas madame madame n'est ce pas madame monsieur monsieur Ndiaye qui demande ce que change les prénoms des enfants à l'école pour une fois je suis d'accord avec booba pour une fois j'ai la même position que booba comme quoi il ya de l'espoir comme quoi d'espoir quand booba dit à caroline de has mon fils ne peut pas revenir de l'école et se dire muriel booba raison bon oui il ya même de l'espoir dans le front du rap sur le front du rap c'est dire c'est dire que dieu est grand dieu est grand reconnaissons lui sa grandeur et faisons le et faisons le job il va nous aider parce que si nous faisons en sorte si nous faisons semblant qu'il n'y a pas de divinité de force suprême si vous voulez d'esprit super et bien on soit on se prive d'un allié il est là il veut nous aider mais faut qu'on demande la première chose c'est de revenir à notre place notre place c'est la place d'acteur humble et lui il a le dernier mot oui je veux dire parce que là on risque de non seulement de rien faire à force de désespoir et en plus en disant tout est perdu c'était mieux avant et en plus de se priver d'un aller de poids parce que l'ennemi lui vous pensez que l'ennemi lui ne n'appelle pas des forces supérieures pensez que l'ennemi lui il est laïque rationaliste c'est ça qu'on dit cartésien tu parles ils sont tous sauf cartésien ce sont des des irrationnels ils sont dans le délire bon je ne vais pas citer deux mots qui font peur mais ils sont pas dans le camp du ils sont dans le camp des ténèbres ils sont dans le camp de la sorcellerie vous voyez leurs accoutrements vous voyez comment clauschevab et s'est manifesté il ya quelques années ou quelques mois avec un accoutrement digne d'une cérémonie voilà très très douteuse donc il est hors de question que le camp d'en face appelle à face appel à des forces voilà obscures et nous 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 prévions de l'aide du bon dieu regardez le film rosemary's baby pour voir ce que je veux dire de polanski l'ennemi fait ça à l'ennemi aime ça je vais pas j'ai pas eu le privilège de participer à des à des à des coachings à des workshops à des ateliers de la macronie mais vous m'avez compris bon que dieu vous garde et à demain et on s'arrangera pour très certainement je m'arrangerai pour modifier un peu les la fréquence de nos life ce que je serai dans un pays où j'aurai pas beaucoup d'internet mais demain normalement vendredi on pourra faire notre life du vendredi je crois que c'est bon merci je compte sur votre compréhension à demain